Noachot, à la fois si près et si loin de son bord de mer, n'échappe pas pour autant aux caractéristiques des villes côtières. Un climat tempéré, des activités économiques liées à la pêche, au tourisme et une ouverture au monde par son port. Autant de phénomènes et d'effervescence humaines qui participent à la dynamique de la ville. Mais par toutes ces activités, ce littoral constitué d'un simple cordon d'un air peut devenir une menace pour Noachot. Des études commanditées par le gouvernement indiquent qu'en cas de rupture de ce cordon d'un air, 79% de la superficie globale de la ville serait inondable. Les inondations ou les risques d'inondation de Noachot sont liés à trois facteurs principaux. Il y a le facteur hydrodynamique marin, purment marin, donc élévation du niveau de la mer, surcôte, tempête. Il y a le facteur niveau de la nappe, phréatique dans Noachot, et il y a le facteur pluie. Donc la conjugaison généralement de deux ou trois de ces facteurs risque d'avoir un impact et donc des inondations dans certains secteurs. « Vision alarmiste » diront certains, en tout cas les phénomènes observés montrent la nécessité d'appliquer sans tarder une politique de restauration et de préservation. La caractéristique de ce littoral est d'être un cordon d'un air peu élevé qui protège de la mer une vaste dépression salée sur laquelle est construite une grande partie de la ville de Noachot. Ce cordon d'un air est par essence fragile. Explication. C'est une côte qui est sableuse, le sable est fin, donc facilement mobilisable. C'est une côte ventée, donc le vent souffre pratiquement toute l'année. La houle est très forte, ce qui mobilise beaucoup les sédiments. Et surtout la traite de côte et l'électiline, ce qui est un facteur donc de transit sédimentaire important. Du coup, au droit de Noachot, ce qu'on appelle le transport sédimentaire, la dynamique sédimentaire, est évaluée à 1 million de mètres kib par an. La ville de Noachot est protégée par un cordon littoral relativement étroit et qui n'est pas trop élevé. Et il protège une zone en arrière qu'on appelle Aftout Sahli, qui est une dépression dont une grande partie se trouve en dessous du niveau de la mer. Donc vulnérable aux inondations marines. En 1986, la construction d'un port en eau profonde est venue bouleverser cet équilibre fragile. Aucune étude préalable n'avait été faite à l'époque pour en mesurer les impacts environnementaux. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Un fort ensablement de la côte au nord du port et une érosion menaçante au sud des installations. Et ce n'est pas l'unique facteur de fragilisation. D'autres facteurs aggravent cette situation, notamment la sécheresse, qui s'est manifestée par la disparition du couvert végétal, qui fixe les sables et donc qui protège le cordon littoral. Mais il y a aussi d'autres activités balnéaires qui fragilisent ce cordon littoral. Plusieurs actions préventives ou correctives s'imposent donc de manière urgente si l'on veut éviter d'une part des infrastructures portuaires totalement ensablées, et si l'on veut protéger d'autre part l'Aftou et l'ensemble des parties de la ville dont le niveau est inférieur au niveau des pleines mers. La première des solutions pour la sauvegarde du port et de son littoral, le bypassing. Une solution de type bypassing, ce qu'on appelle bypassing, c'est l'établissement du transit sédimentaire. Ça peut être d'une manière naturelle comme ça peut être d'une manière artificielle. La manière naturelle, c'est ce qu'on appelle faire du recul, c'est détruire le mur de blocage construit en 1986. La solution artificielle, c'est complètement mettre en place un dispositif qui permet de transporter le sable accumulé au nord du port et le déposer au sud du port. En attendant la mise en route d'une solution spécifique pour le port, dans la zone nord, des actions ponctuelles de restauration du cordon dunaire sont mises en place. La solution idéale sera de colmater ses brèches avec des techniques douces, avec de la végétalisation, avec la mise en place des techniques de brise vin pour piéger le sable et conforter la dune littorale. L'idée, c'est le projet en trois parties. La première partie, c'est de faire une clôture, c'est pour protéger justement le prennement des personnes. Et après, on met les ganivères que vous avez vies, on les a faits avec les branches des palmiers. C'est pour justement piéger le sable, ça donne le temps au cordon de se constiller. Et quand tu arrives au sein de 2 mètres après le niveau que nous voulons, c'est après que nous allons faire la fixation biologique avec les plantes que vous allez voir tout à l'heure, que vous allez d'ailleurs vies. Parallèlement à des mesures de sauvegarde, une politique de vulgarisation est nécessaire. Action d'accompagnement qui incite au respect des interdictions de prélèvement du sable, à l'aménagement des accès à la plage et à la limitation du piétinement de la dune. Il est important de sensibiliser la génération future. Il me semble qu'il est important d'impliquer l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer positivement à la gestion durable du littoral, mais à la protection de l'environnement marin. A commencer par l'éducation environnementale dans les écoles, afin que l'ensemble des acteurs, le grand public, soit touché par cette problématique qui est très importante pour la génération future et pour la gestion durable de nos littoraux. Nous avons constaté que les gens ont arrêté de prendre le sable. Avant, certains établissements de construction préconisaient le sable du littoral. Mais depuis les campagnes de sensibilisation et les menaces, lorsque les établissements ont aussi la menace réelle qui menace la ville de Nouakchott, les gens ont arrêté d'utiliser le sable du cordon littoral de Nouakchott. Il faut donc espérer que ces campagnes de sensibilisation menées par Clean Beach fera prendre conscience à tous que mettre en ordre le présent, c'est garantir un avenir meilleur tout en se préservant des catastrophes naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada